... Il n'existe pas de traitement spécifique de la rougeole. L'essentiel des soins consiste à éviter les complications et soigner les symptômes. Paracétamol pour les maux de tête et pommade ophtalmique pour les infections oculaires. Les antibiotiques ne sont nécessaires qu'en cas de surinfection bactérienne comme la pneumonie ou l'otite. On a des patients qui arrivent de très très loin, d'environ 80 km, qui viennent en vélo et il y en a qui sont référés en moto grâce à MSF où on va dans les centres de santé pour donner l'information qu'on est là et les ramener en moto. Les mamans arrivent avec leurs petits sur la moto. La rougeole frappe plus fortement les enfants malnutris. Pour éviter toute complication grave, le médecin doit s'assurer que les malades reçoivent une bonne alimentation et des compléments en vitamine A. Lorsqu'un enfant souffre aussi de diarrhée et de vomissement, la réhydratation est essentielle par voie orale et si elle est trop sévère, par perfusion. La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse. Une personne qui a la rougeole va la transmettre à 20 personnes non immunisées autour d'elle. Les humanitaires ont l'habitude de dire « Dans un camp de réfugiés, un cas de rougeole égale une épidémie ». L'isolement doit être aussi efficace que les ressources le permettent. Pour éviter l'apparition de la maladie, on utilise le même vaccin depuis 40 ans. Il fait partie des vaccins vivants atténués et contrairement aux vaccins inactifs, il est efficace sur le long terme. De plus, il coûte moins d'un euro la dose. Mais comme tout vaccin constitué de micro-organismes vivants, il doit être maintenu au froid et sa conservation est contraignante. Les enfants ont besoin de deux doses de vaccin pour être correctement protégés. La première donnée à partir de 9 mois et la deuxième avant leurs 5 ans. Dans les situations extrêmes, épidémie, réfugiés, enfants malnutris, séropositifs, une troisième dose supplémentaire est administrée à partir de l'âge de 6 mois. La meilleure façon de combattre la rougeole, c'est donc le vaccin. Pour prévenir toute épidémie, il faut que la couverture vaccinale, la vaccination d'une population à un moment donné, soit supérieure à 90 %. La couverture vaccinale diminue ou élimine le nombre de porteurs et stoppe la transmission. On atteint alors ce que l'on appelle l'immunité collective.